ok bonjour tout le monde on est parti aujourd'hui c'est on va faire une game un petit peu voilà coréenne évidemment j'ai choisi cette game parce que il y a une composition très 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 intéressante côté des bleus pourquoi parce qu'on a une composition extrêmement punitive en effet on a un twitch donc un personnage invisible donc un personnage qui peut aller un petit peu choper un mec un petit peu avancé ou quoi on a un perso donc en l'occurrence chaîne pour taper l'ultime sur le twitch le twitch du coup se rapproche d'un joueur et bim on tape le tunt et on met un petit peu un one shot même combat on a le tf également qui peut suivre le twitch sur un mur on peut avoir même une combinaison des trois et on a en plus un zine pour engager un petit peu le speed à longue distance pour que le twitch puisse rapprocher un petit peu d'un adversaire et ça peut évidemment faire un effet assez violent qu'est ce que ça va faire ça va faire qu'en gros sur la map il sera impossible de farmer après les 20 minutes de jeu quand les tours seront tombés et que du coup il y aura le farm ici par exemple et bien on ne pourra pas y aller parce que si un joueur y va et qu'il y a le twitch qui arrive avec le tp chen et le tp tf et bien le mec se fait tuer et on push la tour juste derrière ce serait horrible et donc là je évidemment la version la vision extrêmement simpliste et extrêmement pas très pas très pas beaucoup d'objectivité pas beaucoup pas très maligne serait dire non mais il est mass ouvert extant mais pas du tout le mec il est juste là il est juste sous sa tour et pire encore même sa tour le mec peut crever donc ça va être extrêmement violent de pouvoir survivre à cette composition sauf si la phase de lane se passe mal pour eux parce qu'en effet le tf en laning phase c'est pas forcément fou fort heureuse fin heureusement pour la ligne phase jean air ici le joueur de jean air donc wall mum est parti sur un téléport et on a en plus un relecton au top relecton contre chen pardon c'est à l'avantage du relecton mais on va dire que ça va encore c'est pas les matchs extrêmement facile mais on va dire qu'il y a encore pire donc ça c'est plutôt intéressant donc on va tout de suite commencer la game donc le tf qui est évidemment à la base on est parti sur le gros de givre un côté côté zine donc pour avoir beaucoup beaucoup de gueules donc c'est pas mal on me dit un tango tf d'accord on dirait qu'il pensait peut-être un tf pacte je n'en sais rien c'est tango tf ce skin effectivement donc on est parti pour une ward et là il va y avoir un move intéressant donc moi j'ai vu du coup la première minute de jeu puisque bah je courais des solos en fait tout simplement donc là on met le flag on empêche un peu l'invade on est parti pour double ward on rappelle les trinkets maintenant sont utilisés à 30 secondes de jeu donc on va avoir beaucoup de voire un très avancé maintenant ça va forcer les jungles à conserver leur smite parce que sinon ils vont se faire counter on va une veille et là et là attention le dissing qui encore quand même un cuspel une auto attaque il met deux autos il réactive le cuspel et là on passe à 70 hp côté ezreal on a on a en plus un ezreal et une sauna derrière ils ne vont pas flasher ils le vont laisser et il va mettre le heal et là du coup le twitch qui va faire un bon hit and run pour aller gratter donald il met la ward pour avoir la vision dans le bush il va continuer à le hit et là donald qui ne va pas flasher et là c'est la déception donald tu es puni donc là c'est une game très wello challenger avec top diamant enfin voilà donc du très très bon niveau donc là il s'est fait un petit peu niquer donald là dessus et le gros sang froid de zilin honnêtement je pense qu'il aurait pu crever ils auraient mis un double flashing je pense qu'il n'aurait pas pu forcément sortir on avait en plus un embrasement un côté côté soin un vieux flash auto attaque ignite il était foutu clairement on va pas se cacher c'était compliqué mais bon ça en tout cas il s'en sort très très bien c'est une très très bonne nouvelle évidemment le chêne qui est sur la top lane on aura le twisted fade au milieu moi franchement je suis très inquiet pour l'équipe des rouges clairement je parierais sur l'équipe des bleus à hauteur de 80% contre 20% et 20% c'est si jamais la game se passe mal et que ça se roue évidemment quand si ça joue mal vous êtes foutu la composition elle n'influence pas à 100% la game non plus ça demande quand même de bien jouer quand même le Cuspel en tout cas de Lissandra qui met un bon rythme sur l'ETF l'ETF qui a été très très agressif on l'a vu il a arrêté CCS en plus là donc il est évidemment pas content de rater les esbires au début c'est un petit peu dommage le décalage de la part de Jarvan il est très bien placé le décalage en early game le combo qui ne passera pas le combo de Cuspel qui n'a pas touché on a eu un plus un flash l'ETF qui a absolument un tourment déjà il s'est fait beaucoup gratter là Lissandra qui push elle a bien raison pour mettre un peu de pression au top ça se passe pas trop mal au bot on en est où on est relativement le HP on s'en sort décalage de la part de Jarvan qui va se faire invade son blue buff par le Dissing probablement il a vu justement qu'elle est sur la bot lane donc il peut pas être partout le G4 donc il va se faire piquer son red son bleu pardon est-ce qu'il va avoir le temps de le contester il passe par le middle il a son combo et non il va pas l'avoir il met la petite ward et là il va faire ah bah en fait bah non il est plus là évidemment Donald qui en a décidé autrement alors évidemment un flash pour un first blood on le rappelle mais c'est pas forcément mega wars de claquer son flash pour le first blood c'est pas forcément hyper rentable c'est aussi pour ça peut-être que Donald ne l'avait pas claqué tout à l'heure après je pense que peut-être qu'il a sous-estimé les dégâts de Twitch qui fait vraiment hyper hyper il pourra pas avoir ses deux CS a priori il en a eu non il a pas eu ok à quoi que si si il a eu il a eu plus 5 d'ailleurs il en a eu 1 pas les 2 attends sur le Ezreal qui se fait mettre un petit peu sous pression il a plus en plus son sort de soin on a plus son sort de soin non plus contre Twitch il a claqué au niveau 1 pour empêcher un peu la mort ou chichi on a plus l'ignac non plus à côté Zilin même combat hein claqué au début ah non claqué en lane apparemment ok oh mais on en est où on a baxé le Q-spell un coup d'ETF on évite le Q-spell d'Alissandra dégâts de la part de Lissine est-ce que c'est vu ? c'est vu a priori je pense je ne suis pas absolument sûr c'était en tout cas extrêmement limite je pense que c'est vu dégâts de la part de Lissine qui va passer par derrière il va probablement faire un ward trick ici pour poser une ward et en même temps esquiver la vision potentielle de l'équipe en face et regardez il y a la famille ici il fait le ward trick très très loin un petit peu raté d'ailleurs il aurait pu le poser ici ça aurait pu être mieux dégâts sur la botlane attention gâchis fort ils le savent pas ils ont pas la vision là dessus là c'est vu est-ce qu'on va pouvoir sortir ? non il va mourir là c'est sûr il crève le double kill récupéré le TP de la part du solo top Lissandra pardon qui va arriver la glyphe qui est claqué le Q-spell de la part de Lissine qui va toucher on a encore le route à côté Lissandra on flash une route carrément pour pouvoir essayer de récupérer le kill est-ce que ça va passer ? je ne suis pas sûr honnêtement le Q-spell auto-attaque ça ne suffira pas là bon l'auto-attaque va peut-être suffire le shield côté Lissine et dégâts aussi de la part de Lissine qui va mettre un flash gold card récupéré ainsi le kill ils pourront pas avoir à mon avis le doublé il va tenter que la gold card ça fera les dégâts mais ça ne suffira pas c'est la red card qui sort le Q-spell qui est Linky Donald qui ne va pas mourir il va prendre quand même pas mal de dégâts donc beaucoup beaucoup d'agressions sur cette botlane dès le début et au final un 4 pour 1 pour l'équipe des bleus donc ils se mettent extrêmement bien et là on passe évidemment sur un ratio à mon avis de 90-10 là voilà si j'étais dans cette game et bien je parierais je parierais je parierais de la thune sur l'équipe des bleus moi clairement je parierais de la boule donc pour info j'ai essayé de parier des thunes en arrivant en Angleterre malheureusement je n'ai plus trouvé de site où parier pour l'esport si vous en trouvez en tout cas envoyez moi sur ma page Facebook ça m'intéresserait mais parce que je suis prêt à parier sur les LCS au All-Star j'ai eu pas mal enfin je me suis pas trop trompé j'ai eu 20 bonnes réponses une seule erreur donc c'était clairement plutôt cool donc j'aurais pu devenir millionnaire donc après évidemment j'aurais pas parié sur tous les matchs il y a des matchs j'étais beaucoup plus confiant que d'autres ok le TF qui va essayer de dépêcher un petit peu au middle décalage de la part de Lee Sin par derrière la ward qui était placée ici pour avoir un potentiel décalage ça ne suffira pas ok au bouton on est où ? on a maxé le E évidemment on a maxé le A évidemment on a maxé le A évidemment on a maxé le A évidemment rien de très étonnant je vérifiais juste qu'il n'y avait pas de bulle chelou décalage la glyphine la glyphine on proc le slow du QSP on link par le route décalage de G4 on va essayer d'agresser un 7 qui s'enra le Golka qui passe un petit peu en rotation de CC pas parfaite là on a mis le stun pendant le knock-up c'était pas fou on récupère le kill sur Wallmomb le passif enfin qui proc et qui fait masse dégâts sur Donald Donald qui va se faire double bombade et il va tomber là-dessus une fight très très longue de longue à l'aile un petit peu face aux joueurs en face c'était assez risqué là le Moutilicine décalage et le flash double bombe de Zilin qui vient lui queuter tous ses espoirs au top le Shane qui doit mettre du rythme il a un petit peu d'avance de farm mais c'est pas suffisant on est sur une 9 CS d'avance honnêtement c'est pas fou donc tant mieux pour l'équipe évidemment des bleus pardon pour l'équipe des bleus pour moi l'équipe des bleus là qui sont vraiment énormément favoris à partir de maintenant ils ont un petit peu d'avance de gold ça permettra de faire la transition jusqu'au mid game ce qui va être difficile ça va être de tomber les tours on n'a pas un wave clear infini quand même en face on a une Lissandra mais c'est pas un truc de ouf donc ça va encore on a un Ezreal c'est quand même du très très bon wave clear c'est pas dégueu non plus c'est très correct on va dire même si c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus attention mais bonne agression on met le heal le zine qui prend quand même Massaras il avait pas son flash ni son ultime donc il aurait pu quand même prendre relativement cher on n'a pas non plus l'ultime qui claquait l'ultime on est à 5.5 il faut regarder la transition level 6 sera faite un petit peu avant côté des bleus côté des wow il a serré les fesses là dessus le zine évidemment on avait le heal attention le TP ce qui va être extrêmement destructeur on va essayer de choper quelqu'un on pourra pas on a mis l'ultime un problème à côté Lissandra pour empêcher le TP oui c'est ça on a mis l'ultime pour cancel ce TP est-ce qu'on a dû flasher pour mettre l'ultime non on a juste mis l'if ultime bon décalage de Lissandra qui a cancel le TP de TF et qui a permis donc de sauver un petit peu les meubles même si ça fait un kill ça reste quand même évidemment rentable dans plus que ça met la pression quand tu vois l'ultime TF tu cours évidemment tu ni une ni deux tu t'en vas c'est plus intéressant et le Renekton là dessus qui s'en sort pas bien du tout il vient bon il a égalité aux phares on va dire avec un TF on va dire avec un match avec ton chaîne il faut vraiment avoir de l'avance ou en tout cas ne pas avoir ne pas être équitable équitable c'est vraiment pas cool une légère avance c'est quand même correct même si je trouve pas fou le route qui passe sur TF attention le Q c'est pas qu'il touche et ça c'est la catastrophe là il est clairement mort il va mourir le Glyphine c'est bien joué on va essayer de récupérer le double kill on met l'ultime pour créer la distance pour pouvoir se barrer on a le décalage de la part de la botte il faut clairement fuir l'ultime de Ezreal qui va queuter complètement le Gifor il va se faire défoncer on va essayer de récupérer le kill non ça ne touche ça ne suffira pas la Berka non c'est Sabre Vissier je me suis dit bon là il ne faut pas pousser dans les orties le Q's pal qui touche mais on est sous l'ultime de Zilin attention il faut s'enfuir et il va évidemment s'enfuir on a l'ultime côté Lissine il est particulièrement dans la game donc bon move dès la part de l'équipe des rouges qui se mettent hyper bien sur ce move là dessus je trouve que les si on revient un petit peu au move je trouve que les bleus qui hover react un petit peu ils ont une composition plutôt mid late game ils ont de quoi alors ils ne sont pas forts en late game mais ils sont ultra forts pour choper le moindre mec sur la map donc il y a un mec qui n'est pas avec son équipe et qui s'est forcément obligé d'arriver parce qu'on ne peut pas dire ou rester groupé parce qu'évidemment tu restes groupé mais au bout d'un moment les côtés se font défoncer donc c'est pas si facile de rester groupé surtout qu'en plus on a un TF en face qui peut dépush donc pendant que TF dépush on peut avoir un speedpush de la part du Shen c'est un peu relou on peut avoir du coup un dépush de la part Lissandra donc Lissandra a eu raison d'avoir pris un téléport je pense pour éviter un speedpush de Shen et TF en late game ça aurait été absolument incontrable ça aurait forcé les all-in ça aurait été le bordel là honnêtement les all-in de la part de l'équipe des rouges sont faisables mais ils ne seront pas faciles donc là je pense franchement si les rouges continuent à mettre du rig comme ça ils peuvent faire quelque chose mais là les bleus doivent faire que la game soit un peu passive en gros il faut qu'il ne se passe rien tant que ce n'est pas eux qui le choisissent donc en gros c'est eux qui vont pointer du haut ils vont dire bah là on va granquer là on fait un submarine donc un submarine je vous invite à regarder le lol de AZ de Shen vous comprendrez ce que c'est c'est simplement l'ultime sur un joueur fufu typiquement un twitch tu ne le vois pas arriver et tu te fais défoncer tu te fais souiller donc voilà c'est évidemment très intéressant on met un Qspell Undertower on part sur une Sunfire de toute façon il n'a pas trop de choix sur un match-up comme ça s'il veut pouvoir ne pas se faire souiller il a Sunfire ou Sunfire donc voilà ultime un Kakeko Téléroné que ton vachement attitude on va essayer de se cacher derrière les spires pour éviter un potentiel de Qspell on se fait kick-out c'est bien fait on temporise elle esquive un joli jug pour éviter le Qspell on va essayer de reculer un petit peu pour mettre le Tunt probablement on va faire un petit pas en arrière non 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 petite erreur de la part de Shen là-dessus Shen y Kam a joué là-dessus honnêtement parce que là ce qu'il aurait dû faire si on revient sur son action là le Juq est bien joué en tout cas c'est très très bien par contre là ce qu'il aurait dû faire peut-être au moment où il va mettre son Tunt il aurait dû faire un petit pas vers la gauche une petite valse petit pas vers la gauche on met un Tunt du coup le Shen qui va être ralenti ça met un petit slow indirect parce que le mec il y a des bugs bref il va pas être apporté d'auto-attaque ça va être un peu bugué donc un petit pas vers la gauche on met un Tunt vers la base on récupère du coup d'énergie parce que quand vous mettez un Tunt et que ça touche un joueur vous récupérez 40 d'énergie et pire encore là-dessus ça aurait permis au TF de prendre le kill parce que là il aurait été dans la merde de ouf il se fait Tunt là-dessus il va courir ici comme un gros Tardos il va peut-être limite une gold card et là il commence à pleuvoir là les larmes qui sortent et tout Donald là qui évidemment voit sa vie défiler et peut-être serait-il mort sur ce move en tout cas toujours penser à décaler un petit peu pour mettre un petit Tunt c'est évidemment toujours intéressant décalage de la part de G-Force c'est évidemment repéré par Sam Pinkward ça n'a pas été checké donc bonne nouvelle bonne Pinkward elle n'a pas été vue quand elle a été posée a priori sinon on aurait probablement déwardé il va le voir là normalement décalage il l'a repéré il va déwarder on a la grenade qui clique qui est claqué le TP c'est très bien fait il peut peut-être prendre un revenge le flash ulti ça c'est très bien fait il fallait surtout remettre le glyphe il l'aurait promis en flash out ça c'est un très beau réflexe de mettre le flash ulti contrairement justement au world où on a vu Hachi faire 2-3 moves un petit peu bizarre on va dire avec Saline Sandra qui a coûté la game d'ailleurs qui a mené à l'élimination des je ne veux pas vous spoil bref vous regardez la game TPA contre Flatic c'est sûr la chaîne YouTube mais Hachi qui a pour moi coûté la game sur des moves parce que justement les flash ulti c'est quelque chose qu'il n'a pas fait et peut-être je suis même après convaincu que ça aurait fait la game donc là bon de la part de Lissandra qui n'a pas fait un glyphe ulti parce que si elle avait fait glyphe ulti le Twitch aurait très certainement tout simplement flashé sous sa tour et s'en serait sorti là en tapant du coup le flash ulti il laisse zéro probabilité à l'équipe en base de pouvoir se sortir et c'est très bien fait donc là Lissandra qui fait clairement le move l'ultime derrière de Edric qui vient récupérer l'équipe sur Zine donc c'est une bonne nouvelle donc là c'est bien pour les rouges parce que du coup ils récupèrent des goals ils se mettent bien et là on n'avait pas malheureusement le smite on a un décalage de la part de TF qui va smiter tout ça on va récupérer le kill sur son ar on va probablement avoir un trade 1 pour 1 on va essayer de disengage quoique on a le Twitch qui est là pour mettre le kill sur Lissandra qui va se faire défoncer elle a tenté le glyphe pour pouvoir se barrer ça ne suffira pas décalage de la part de TF qui va pouvoir récupérer le kill magnifique culti de la part de Zine très bon timing pour ressusciter on récupère le kill bonne nouvelle le Zine qui arrive à temps pour pouvoir on va dire un move un petit peu rentable bien joué Hattie non il ne l'a pas flashé il ne l'a pas du flashé on va dire en tout cas pour faire ce move on n'a pas de TP encore de chaîne on va récupérer le kill et là Twitch qui récupère enfin qui a en tout 5 kills évidemment c'est une hyper mauvaise nouvelle parce que là la composition des bleus si le Twitch est bien c'est foutu clairement t'es niqué parce que derrière ils vont devoir forcer les Zine donc forcer les agressions et si jamais il n'y a pas ça évidemment si le Twitch est malin et bien la game est finie des dash-in de la part de l'équipe des bleus l'équipe des rouges bon move d'avoir l'issandra on a un peu gris d'un côté les bleus et c'est très bien fait parce que là on est resté sur la tour encore une fois c'était pas forcément bon là il sait qu'il est mort c'était pas forcément hyper rentable et bien jouer l'agression le dash-in de la part l'issandra qui va engager le route ultimate etc c'est bien fait on récupère des kills donc ça leur fait gagner un petit peu de kills malgré tout bon mon coeur ne cherche pas d'avis je continue à penser que les bleus vont gagner après évidemment s'ils se remassent c'est plutôt bien pour les rouges parce qu'ils vont pouvoir gagner parce que c'est compliqué il faut bien comprendre que l'équipe des rouges va se dire et bien clairement quand ces tours là T1 T1 vont tomber et que celle-ci va tomber et bien HF parce que pour farmer ça va être la mort le top laner est celui qui a le moins à craindre parce que si tout le monde TP sur la top lane évidemment d'ailleurs on va pouvoir faire des trucs le mid laner quand il n'aura plus de tours réelles lui ce sera évidemment beaucoup moins évident malgré tout on va pas se cacher quand tu te prends un tonne de chaîne et bien t'es un peu foutu donc un sub marine TP de chaîne sur le Twitch et derrière la langage avec la BRK derrière pour linker le slow et bien bon courage pour le joueur qui va se faire engager on va accélérer évidemment dans les phases où il ne se passe pas grand chose on est parti sur un abyssal donc un P des magiques flat un côté oh le kick flash kick on a le TP de la part de chaîne un petit peu gâché j'ai l'impression là dessus un petit peu à ouvrir avec le TP de chaîne donc bonne nouvelle pour l'équipe des rouges on a un petit peu misplay il a pensé justement à une aggro ultra vénère je pense que ce n'est pas enfin si je donnais mon avis je trouve que ce n'est pas à l'équipe des bleus de réagir en fonction de l'agression des rouges c'est plutôt à l'équipe des bleus de faire les moves je pense qu'il faut une synchronisation entre TF Twisted et ou Twitch enfin voilà deux de ceux-là pour faire les plays et non pas pour réagir à l'agression d'équipe en bas parce que sinon ils perdent un peu leur puissance le dash out de la part c'est bien fait il met le cataclyse donc il met l'ultime et il dash out avec le combo pour réussir à temporiser et forcer un peu le focus sur lui pendant qu'il se barre c'est bien tenté le ton qui passe la gorgate qui touche le bel ultime avant de prendre extrêmement cher elle ne mourra pas et on va récupérer les double kills très bonne nouvelle pour les rouges là-dessus les bleus là qui comme je l'ai dit ils suivent pas du tout leur combo au final pour engager pour faire des trucs là ils se contentent juste de rentrer dans le jeu des rouges et partir sur des fights de longue distance c'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'équipe des rouges franchement c'est vraiment évidemment pas du tout le jeu que doit faire l'équipe des bleus c'est vraiment aux opposés de ce qu'ils doivent faire faut vraiment pas rentrer dans le genre de truc comme ça il faut juste défendre enfin là vraiment pour les bleus après bon je pense qu'ils vont quand même gagner parce que là ils continuent à se faire défoncer parce que là pour moi ils sont un peu perdants mais au bout d'un moment ils vont se dire bah peut-être qu'en fait faut peut-être pas faire ça et quand ils vont comprendre quand ils vont réussir on va dire à développer le jeu évidemment qu'ils doivent faire ça va être très très dur pour l'équipe en face le Twitch qui est bien dans sa game il va partir il va shop il va combien de gold il a un casse-cin ici il va partir à bon je sais pas si on va partir il a plein de choix soit de la yumu soit du crit il partira sur du crit donc dans son fantôme probablement avec une IE donc énormément de dégâts pour la transition en late game ça va vraiment être très très violent le Shen combien de cooldown on est à 2 tiers donc il nous reste évidemment 1 tiers à récupérer merci Théopaki qui me dit que ça avait l'air de ne pas me voir avec une chemise pour une fois enfin pas avec c'est vrai j'ai changé un peu de look là je suis parti sur un look beaucoup plus décontracté poseille ok le raid qui va être récupéré côté du Twitch c'est une bonne nouvelle pour l'équipe des bleus moins bonne pour l'équipe des rouges évidemment le raid qui est très très puissant sur un Twitch c'est hyper violent en plus ça peut proc à la longue distance avec le Spray and Prey c'est évidemment très très rentable les rouges qui se regroupent est-ce que du coup l'équipe des bleus vont re-rentrer dans leur jeu en mode agression frontale et sans profiter de leur mobilité parce que là ce qui est fort chez eux c'est leur mobilité leur capacité à choper un mec et donc là les rouges ils font un bon taf pour le coup parce que là ils restent ensemble etc du coup pour l'instant ils nullifient un petit peu la capacité d'engage de l'équipe des bleus donc ça c'est un bon move après c'est pas forcément faisable toute la game loin de là même on arrive à 17 minutes de jeu on commence à rentrer dans les phases de jeu où ça se complique on a perdu les tours extérieures donc lorsque les vagues vont peucher lentement elles vont se retrouver sous les tours et là nécessairement il y a des joueurs qui vont devoir aller récupérer le farm pour pas perdre des gold et pour pas perdre des tours et c'est dans ces phases de jeu où là ça va se compliquer le chien il a son TP et donc on peut voir quelque chose arriver là on aurait pu le voir quelque chose avant mais ça n'est pas arrivé on va voir si ça va commencer maintenant ou pas j'aimerais en tout cas qu'il fasse des moves sympas parce que je pense vraiment que c'est ultra fort d'ailleurs je me disais que justement si je veux les monter moi en solo queue je pense que ce que je vais jouer si je trouve un bon twitch c'est très twitch tf je pense que twitch tf c'est hyper compliqué à arrêter si vous êtes pas vraiment chaud c'est chaud enfin si vous êtes pas vraiment bon c'est dur à mon avis de contrer un peu ce genre de combo on récupère le dragon on traîne avec la tour middle pas forcément pas rentable au final pour l'équipe des bleus qui récupère la tour bon mot vous a parlé du twitch on va voir des on va disengage un petit peu la tour top qui push on voit que c'est pingé justement par l'équipe des rouges et là comment vont-ils réagir fort heureusement pour eux le twitch a pris quand même bagdad pour cette tour du coup il n'est pas en mesure de pouvoir instanter quelqu'un on TP de la part de chaîne on va accélérer les joueurs vont récupérer le farm il va falloir remettre en place un petit peu la guérilla là côté de l'équipe des bleus et encore une fois éviter les agressions frontales attention là on veut engager c'est bien fait ça le TP de la part enfin l'engagement de la part de chaîne encore une fois l'ulti chaîne en réaction à l'agression d'équipe des rouges on peut mettre un stunt là non il ne l'a pas fait peut-être qu'il y avait une option à mon avis là sur Donald Donald qui aurait pu à mon avis mourir je pense que la chaîne a un peu raté quelque chose à mon avis là s'il avait un stunt Donald à mon avis Donald était mort il n'aurait rien pu faire je pense même après on aurait voulu contre-engager mais je ne suis pas sûr que ce serait passé on a le twitch fufu on n'a plus une petite chaîne donc du coup là ça ne sert plus à grand chose ok TP de la part de chaîne TP de la part de TF le flash in carrément le tonne flash ça c'est bien fait par contre on engage un Sona Sona qui va mourir après est-ce que c'est vraiment hyper rentable je ne suis pas convaincu on a le dégage de la part de Renekton est-ce que ça va suffire la gold card qui touche ça ne suffit pas le flash in de la part de Renek Renek qui met le stun sur le twitch tout ce qui met son heal pour kite un petit peu on l'accuspelle l'explosion ça ne suffira pas et là l'agression qui est un petit peu bordélique on a vu le TP de la part de TF qui est obligé de flash in on est obligé de flash turn derrière le décaré qui n'est pas à portée pour pouvoir vraiment engager derrière c'était pas fou là c'était c'était pas fou c'était pas fou c'était un peu voilà comme quoi même les joueurs les plus forts du monde évidemment galèrent à mettre des trucs comme ça en place même si je trouve que ça reste quand même très faisable les compositions TF, chain, twitch je pense restent très 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 faisables à utiliser c'est pas hyper 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 compliqué je trouve je trouve que c'est même les compositions les plus accessibles c'est vraiment pour moi c'est que de la vision de jeu c'est pas du skill pur c'est plutôt c'est plutôt du mind game donc je pense à la portée de tout le monde honnêtement ok en tout cas bonne nouvelle pour l'équipe des rouges parce que là ils ont leur engage était un petit peu un petit peu bordélique c'était pas fou donc ça temporise encore une fois un petit peu de temps les ulti TF et l'ulti chain sont quasiment synchronisés ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle par contre parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir peut-être faire quelque chose ensemble un jour on accélère donc là où ça va être compliqué c'est que le jour où ça va passer ça va enchaîner un Nashor et ça ça va être dur parce que pour l'instant les rouges je trouve qu'ils jouent mieux au final que l'équipe des bleus mais 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 le jour où ça va passer ça va être compliqué ok on accélère la danseur fantôme qui a été récupéré on partira sur un last whisper a priori avec l'accent et tout s'il vous plaît on accélère tranquillou pour checker on veut empêcher ce Nashor on passe suffu côté du tweet côté du chien côté du twitch et là justement on a le submarine qui est un petit peu lancé et là c'est un bon move on a le go in de la part de Lissandra on va revoir ça en détail ça aurait pu être mieux c'était quand même déjà pas mal le gold card qui est linké on a le wild card qui touche et qui font quand même des bons dégâts on récupère un double kill là dessus ils vont mourir et au final ça va faire du 3 pour 2 en faveur de l'équipe des rouges donc bonne nouvelle pour l'équipe des rouges alors là qu'est-ce qui s'est passé on va décortiquer tout ça parce que c'était un move très intéressant donc ils ont voulu le faire là on a vu la volonté la volonté de le faire donc là ils ont vraiment tout poussé pour pouvoir le faire après on va voir pourquoi ça s'est mal passé donc là déjà malheureusement pour lui il est sur une roi bon ça il le savait pas forcément et là c'est bien joué donc là on va engager on s'écarte là où c'est bien fait c'est que le chain se cache pour mettre le submarine donc là c'est évidemment ce qu'il faut faire on veut engager le problème c'est qu'évidemment là on n'est pas sur un joueur ou deux joueurs et ceux ils sont vraiment extrêmement paqués on va passer Fufu on va vouloir engager avec le Twitch cependant l'engage de la part de GeForce donc de la part de Jarvan va éveiller un petit peu les soupçons là en général un submarine enfin là ce qui est un petit peu mal fait c'est qu'au final l'équipe en face elle voit ça elle voit un Jarvan et un TF qui leur foncent dessus donc évidemment ils vont reculer il aurait peut-être fallu que Jarvan ne fasse pas ce qu'il est en train de faire parce que là c'est tellement flag enfin je veux dire c'est pas flag mais c'est hyper louche quand Jarvan leur fonce dessus évidemment ils vont avoir tendance à reculer mais du coup le Twitch qui n'est pas en bonne posture pour pouvoir linker vraiment son combo dans le guide justement de l'AldoraZ sur Shen j'ai expliqué qu'il fallait se retourner dans l'idéal pour pouvoir mettre un maximum de brain un peu mais là ce qui se passe c'est que pendant l'engagement de Jarvan le TF le Shen n'est pas là pendant les premières secondes de teamfight et du coup ne peut pas linker son ton et là vous voyez qu'il arrive mais il arrive beaucoup trop tard il se fait linker par le ton de Sona et donc l'idée est intéressante le problème c'est que la réalisation ne l'était pas parce qu'au final ça ne s'est pas du tout passé comme il voulait le Shen qui n'a servi à rien là il a mis son ultime et tout mais comme l'engage s'est fait avant le Shen au final a été un spectateur complet de cette fight il n'a servi à rien c'est comme si c'était 4 parce que le Shen commence son utilité à la fin il commence maintenant avant ça il n'a pas été utile et là maintenant il va l'être encore que il ne va pas réussir son ton direct mais il va le faire après le flash ça va bien se passer et donc c'est le seul moment où le Shen se retrouve et il va crever au final donc c'est ça qui s'est très très mal passé chez eux c'est qu'au final leur engage a été un petit peu encore une fois un petit peu forcé on a eu un TF qui a voulu utiliser enfin il a voulu go in sans utiliser son téléport peut-être que là on aurait dû pas faire comme ça je ne sais pas mais c'était pas fou on va dire voilà c'était pas fou il y avait l'idée l'idée était là on a vu la volonté en tout cas de l'équipe des bleus de profiter de leur submarine ce qui était bien fait malheureusement l'exécution n'était pas la bonne ils vont probablement corrigir ça pour le prochain fight donc ils ont encore des chances ils sont pas forcément mal au point Lissandra en tout cas a super bien joué pour bien temporiser après honnêtement si l'équipe des bleus avait bien joué il n'aurait rien pu faire encore une fois après là voilà c'était encore une fois un peu le bordel donc j'insiste un petit peu sur les erreurs évidemment non pas que je critique les joueurs et tout simplement voilà ce sont des joueurs qui sont méga forts machin machin mais encore une fois il y a vraiment moyen de faire largement mieux et très facilement en plus parce que là pour le coup c'était vraiment une coordination qui n'était pas folle en tout cas encore une fois une bonne nouvelle pour l'équipe des rouges ça c'est vraiment une excellente nouvelle parce que ça leur permet de pouvoir temporiser encore une fois les cooldowns en face donc tant qu'ils n'ont pas leurs ultimes ils ne peuvent pas faire grand chose ok on va essayer de dépêcher cette tour le TF n'est pas en position à attendre pour pouvoir la défendre c'est plutôt une bonne nouvelle pour les rouges les wildcard qui touchent on met un taunt un petit peu sous tour mais là c'est compliqué à engager un peu comme ça tête baissée c'est pas facile on va accélérer deuxième submarine a probablement incoming on va pouvoir probablement vouloir le refaire et en mieux je pense ok le TF qui est bien dans sa game quand même il n'est pas méga bien il est bien oh bien joué la par exemple très bien joué et encore une fois le Shane qui met son ultime ça par contre c'est très bien fait par la Alexandra le TF qui était un petit peu avancé pour pouvoir farmer et là la Lissandra qui fait le move parce que comme elle met oh carrément alors là le TF qui a un peu chié je pensais qu'elle avait flashing tu vois je pensais vraiment qu'elle avait flashing parce que là le coup de la griffe si le TF avait été réactif il aurait probablement pu l'esquiver parce que là il avait le temps de reculer pour pouvoir être en range et là au final il va peut-être prendre cher je pense que d'ailleurs il va clairement mourir et il va crever le TP de la part de chaîne donc là un petit peu encore une fois TP de la part de chaîne en réaction un petit peu à l'agression en face qui réagit plutôt pas bien donc c'est plutôt bien le chat vient de récupérer le Twitch qui fait comme prévu beaucoup d'AO le dash qui s'est très bien fait on met le Quicksilver enfin pardon on met le Micro Sible on récupère le double kill le Twitch qui fait vraiment le move là il est vraiment bien et là on voit la puissance de Twitch c'est juste un effect il fait enfin c'est hyper fort moi j'adore mais je trouve que c'est vraiment particulièrement violent ok l'agression de la part du Zine pourtant pour Rizan n'a plus de mana à côté elle a quand même un sort on rappelle parce qu'elle a un pass qui ne coûte pas de mana et là on récupère le kill justement le Twitch qui avait oublié probablement le fait que le passif fait que vous n'avez pas besoin de mana pour pouvoir lancer un sort et il s'est fait surprendre par les dégâts le dash on va essayer de le récupérer on a le bleu la bleu on a le flash également qui est là donc là le Zine qui va probablement mourir voilà d'ailleurs il est même 100% mort et on récupère le kill très 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 bien joué en tout cas bien joué la part du Twitch en tout cas qui avait très très bien joué sur ce move alors qu'en plus enfin honnêtement il faut dire ce qu'il y a sa team fait des trucs chelous quand même donc parce que à contre à nous je pense que c'est pas trop le Twitch qui avait marqué dans les moves c'était plutôt les autres au final le Twitch c'est plutôt le joueur qui est plus qui joue un peu mieux on va dire même si c'est vrai qu'il a peut-être pas beaucoup romé contrairement à certains joueurs qu'on voit beaucoup plus romer le roaming sur un Twitch c'est hyper rentable parce que c'est ultra ultra cheaté après le problème du roaming c'est que vous farmez moins en général quand vous vous rompez vous perdez un peu de farm tout est relatif mais les mecs qui sont en deuxième évidemment on met une pression ça c'est bien fait pour forcer un petit peu l'équipe en basse à se découvrir à s'exposer ça c'est très 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 bien fait ils ont l'information là il y a le flag qui a été claqué on va essayer de pêcher au mid on va essayer d'engager encore une fois sur ce TF on a gardé le flash en côté d'Issera donc là c'est une bonne nouvelle parce que le flash ulti va être extrêmement violent on est parti sur la péné magique flat si on n'a pas d'air même en face et on a bon là on prend quasiment dégâts purs côté de l'équipe en basse donc c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle il y a masse masse dégâts là elle est vraiment très très bien dans sa game elle partira sur un rabaddon pour en avoir encore plus le Shane qui va se toucher au top mais là les rouges qui sont qui peuvent sortir un tower dive après ça va pas être évident est-ce qu'on va pouvoir dépush on dépush avec les wild cards l'agression le tower dive qui va être menée par l'Isandra le dash in on va essayer peut-être d'ulti contre ce Zilin pour essayer de lui mettre de le laisser gérer aux chances il va flash out bon flash honnêtement ça aurait pu être compliqué je pense qu'il a eu raison on met l'ultime côté carrément côté Jarvan on met l'ultime de la part de Shane sur Twitch pardon de la part de Zilin c'est bien fait pour temporiser un peu tout ça le joli alors je dirais un flash ulti on a eu flash ulti côté l'Isandra c'est encore une fois très bien fait l'Isandra qui fait vraiment le bon move de flash in elle met son zonir après son Q-spell l'Isandra qui fait un très 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 bon taf honnêtement parce que là au final elle fait gâcher le tonne de Shane et elle temporise encore une fois les DPS adverse donc là c'est très très bien fait on a une très très bonne l'Isandra on va reculer un évidemment on va essayer de mettre les wild cards les wild cards qui vont pas le toucher ce Isandra qui va faire un joli flash on met la glyphe pour le récupérer on met les wild cards au corps à corps on va le dash in et on va récupérer tous les kills et là mon dieu on s'est fait défoncer côté des équipes des bleus et là c'est très 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 bien fait là c'est probablement la game parce qu'ils vont essayer de finir et ils vont perdre là dessus comme quoi comme quoi la composition ça ne suffit pas alors encore une fois on va critiquer un petit peu mais je trouve les bleus ont fait des trucs un peu chelous honnêtement ils ont ils ont pas super bien joué honnêtement ils ont même plutôt plutôt pas très bien joué leur composition donc là on a vu le flash à etc on va voir un joli move de Isandra donc Isandra qui a vraiment bien carré cette game après c'est vrai que en face on a un peu trop à la chaîne parce que là encore une fois le Jarvan il y va mais c'est chelou quand même parce que il a aucun intérêt à faire ça tout simplement parce que au final on a aucune enfin il n'y a aucun intérêt c'est à dire qu'ils sont 5 on est 4 on a un outil de chaîne c'est vrai mais il arrive 4 secondes plus tard et quand il arrive bah désolé mais c'est déjà la merde donc en général quand on engage avec le Jarvan comme ça c'est que le chaîne est en fin de téléport là il commence là il vient de commencer son téléport donc là il vient débuter son canalisation il y en a pour 3 secondes avant d'arriver donc pendant les 3 secondes avant qu'il arrive et bien c'est le bordel il y a du coup on a un flash route de la part de Isandra elle met le Q-spell elle s'ulti pour temporiser elle fait un très 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 bon taf on met un buy ulti un côté zine quand même pour temporiser tout ça et là le chaîne ça y est il est arrivé mais il a encore une fois servi à rien de Isandra c'est qu'elle va mettre son son Zonia à la fin de son ulti donc il était quand même on va dire un peu prévisible on va pas se cacher c'était prévisible mais le chaîne encore une fois s'est fait niquer et du coup le chaîne il sert à rien il est complètement useless là le chaîne en gros s'il avait pas été là ça aurait été la même chose là ça y est là il est utile parce qu'il s'est fait taper mais c'est trop tard le teamfight est déjà perdu et du coup encore une fois ils ont super mal joué leur composition parce que ils ont pris des persos à mobilité à engage etc mais ils s'en servent vraiment pas du tout encore une fois ils réagissent à la composition en face mais là c'est même pire c'est Jarvan qui a été rentré dedans pour engager un 4 contre 5 enfin c'était vraiment pas bon et donc bien joué en tout cas joli kick aussi de la part de Dicine donc au respawn de l'ultime mais là franchement j'avoue ne pas comprendre vraiment l'intérêt de cet engage je pense qu'il est vraiment nul à chier enfin c'était vraiment je me mets à la place du Twitch si je suis le Twitch je pense que j'ai envie de pleurer parce que là c'était nul c'était pire que nul le Twitch qui n'avait pas son flash en plus donc là il ne peut rien faire du tout on a carrément le Lissine qui va qui va flash oh qui va kick flash pardon pour moi il ne va pas flash il va kick flash donc c'est encore mieux après je pense qu'il aurait tout simplement pu se mettre derrière le Twitch et le kicker il n'aurait rien pu faire le Twitch qui était complètement là enfin c'est la team qui l'a foutu un peu au fond on ne va pas se cacher et GG Wepel donc il est rouge qui va s'imposer là-dessus mais que de misplay en tout cas dans l'équipe des bleus tant mieux en tout cas ça fait une game intéressante je pense que les bleus n'auraient pas pu faire n'auraient pas pu rater on va dire encore plus leur combo franchement c'était le bordel donc déception je pense dans l'équipe de la part de l'équipe des bleus comme quoi on a beau être très très fort on peut misplay mais là pour le coup c'était vraiment particulièrement pas très beau en tout cas spéciale dédicace à la liste en vrai qui a très 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 bien joué et voilà au combo au final le combo que je voulais vous montrer malheureusement on ne l'a jamais vu donc je suis un peu déçu retrouver en tout cas le combo sur le LoL de la dette je l'ai expliqué justement sur le LoL de la dette j'espérais pouvoir le voir parce que là franchement il y avait tellement moyen de faire des trucs de ouf et là à mon avis ils ont fini la game et bastard 30 secondes de respawn ils sont un peu foutus bon c'était une bonne game malgré tout c'était une bonne game malgré tout on a vu en tout cas la composition en face qui sont bien regroupés qui ont profité un petit peu des engages etc mais c'est vrai que voilà alors je vais revenir rapidos sur 2-3 moves sur lesquels les bleus auraient pu gégé en fait franchement les bleus auraient pu gagner cette game largement je pense donc là ils vont mourir mais voilà alors quand est-ce qu'ils ont fait de la merde on va revenir même au début les moves clés en fait les moves clés de cette game alors déjà pour moi pour moi Shain qui a hyper mal joué pour moi Shain qui n'a pas très bien joué je ne veux pas le cacher je trouve qu'il n'a vraiment pas servi à grand chose en tout cas dans cette game il a vraiment raté sa game parce qu'il n'a servi à rien 80% du temps parce que Lissandra a bien joué mais aussi parce que ses ultis n'étaient peut-être pas n'étaient peut-être pas bien sacro avec son équipe et tout c'était un peu le bordel qu'est-ce qu'il a mis son ulti maintenant on va regarder quand son ulti revient pour regarder ses ultis tout ok son ulti va revenir maintenant enfin quand l'ulti sera prêt alors là là c'est pareil là on a eu un grid de l'infini on est resté on ne sait pas trop pourquoi parce que franchement ils n'ont aucune raison encore une fois il ne faut pas 5-5 avec des compositions mobilité parce que la force que vous avez c'est de pouvoir engager sur un mec et que la force de l'équipe enfin en quelque chose en face forcément pour devoir aller fermer un jour ce n'est pas possible de rester à 5 tout le temps mid lane au bout d'un moment tu te fais niquer parce que le mec des push et il y a un mec qui suit de push et tu fais de carotte ok bref alors on va pusher donc très bien donc là on a l'ulti ah non l'ulti qui n'est pas up on va attendre que l'ulti soit up donc là on va avoir un ulti probablement en réaction encore une fois et là on va ulti contre le chêne non sur quoi on va ulti là là dessus et là on va ulti là dessus donc là ulti catastrophe franchement scénario catastrophe pour l'équipe des bleus parce qu'encore une fois bon move de la part des usines qui clique un petit peu mais le chêne qui overreact total parce que pour moi l'ulti chêne c'est un ulti d'engagement c'est pas un ulti de réaction quand vous commencez à utiliser vos ulti chêne que en réaction souvent c'est que la game elle ne se passe pas comme vous voulez et là du coup encore une fois maintenant pendant 180 secondes il ne resserre à rien donc on va réaccélérer 180 secondes dans le premier cas il ne resserre à rien et là et là Jarvan qui engage qui veut fight alors que clairement c'est hyper dangereux en fait c'est hyper dangereux dans le sens où c'est vraiment pas à eux de faire ça bel petit sonar en tout cas malgré tout on récupère des kills donc tant mieux pour l'équipe des rouges et encore une fois le Twitch là qui se sent un petit peu niqué parce que là c'est les bleus pour moi qui jouent mal plus que les rouges jouent bien parce que c'est vraiment eux qui engagent les rouges si l'équipe des bleus court ils ne peuvent rien faire ils se sont niqués mais fort heureusement pour les rouges c'est les bleus qui font des trucs chelous ok on va récupérer l'ultime bientôt on en est à la moitié donc 80 secondes il va pouvoir s'arrêter parce que c'est vrai que Shen sans son ulti il ne sert à rien c'est un perso vraiment dobé sans son ultime si vous ratez vos ultis avec Shen honnêtement vous ne vous servez plus à rien c'est malheureux mais c'est la vérité c'est vraiment un personnage full tank qui se fait complètement ignorer ok alors Elton Flash ça sert mais évidemment c'est pas forcément le coeur du perso ok on va TP et là ça va tout se jouer à nouveau on a le TP à nouveau et là que va-t-on faire je crois que alors qu'est-ce qui va se passer je ne me souviens plus dans cette action comment on va utiliser le TP de Shen on a un go in le Shen qui a pris son TP là-dessus on a eu un flash in de Lissandra qui a fait un bon tap enfin qui a été snipé un joueur ça c'est très bien fait il récupère le kill sur Jarvan pour sécuriser le dragon là c'est un bon move de la part Lissandra donc là par exemple là c'est pas grave là ils n'ont pas mal joué là c'était LPGG quoi après là ils n'ont pas d'avance c'est sûr alors là c'est à nouveau ça alors là première fois qu'on va avoir une tentative de submarine donc c'était bien tenté enfin il y avait de l'idée ah non même pas assez encore une fois l'ulti en réaction donc là il a ulti pour go in donc là il arrive et il va reculer on a une gold card là sur le joueur donc là on aurait pu tunter là on pouvait tunter le Lissing il va pas le faire il va mettre cette dague alors là j'avoue mais je comprends pas mec franchement je comprends pas quoi c'est incompréhensible quoi parce que là les dagues elles servent à rien quoi c'est hyper 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 mais bon ok donc là à la limite on peut se dire il veut il veut pas utiliser son enfin il veut pas prendre le risque il veut vraiment fighter que quand il a son Lissing que pour faire les engages etc donc on pourrait se dire voilà il est malin il y a quand même une réflexion mais là franchement je vois pas d'intérêt c'était hyper nul enfin je veux dire c'était hyper nul au final tous ses outils ont été nuls à chier donc là du coup il resserre à rien pendant 2 minutes bref en tout cas c'est une succession de trucs comme ça c'était un petit peu dommage je suis un petit peu déçu quand même parce que là où je suis vraiment dégoûté c'est que j'aurais vraiment voulu vous montrer le move et au final ça va passer donc le seul moment où ils l'ont à peu près tenté mais c'était un peu le bordel c'était au milieu de la game donc là c'est maintenant donc on va dire c'est le seul moment où c'était on va dire l'idée mais c'était pas vraiment ça en fait là il fallait attendre dans le sens où là l'équipe des rouges va devoir dépêcher la bot lane donc typiquement le TF lui ce qu'il doit faire c'est rester au bot enfin ou pas parce que si le TF lui il y va lui ça risque de push la mid lane mais push la mid lane et aller push la bot lane en mode quelqu'un va aller fermer on décale on reste à moyenne distance les mecs en reste vont forcément devoir se séparer malheureusement ils vont soit pusher ensemble mais c'est pas si facile ça paraît facile comme ça mais ça l'est pas forcément faut mettre le type sur Twitch que Twitch aille au corps à corps même si ça paraît un peu con d'aller au corps à corps ils ont un zing en plus qui peut le reste donc il est hyper safe parce que quand il va fufu il attend que le Shen apparaisse en premier quand le Shen va apparaître avec son ultime il va pop de nulle part on met le taunt de Shen sur les joueurs en face on a le TP synchronisé du coup de la part de TF au moment où il met justement le taunt on l'enchaîne à goalcard sur une cible un petit peu importante et là on a le go-in de la part de Jarvan qui met le knock-up et tout le truc c'est que le Jarvan du coup a voulu go avant encore une fois enfin avant en même temps en fait mais du coup ça ça fait que le Shen encore une fois il sert à rien en fait le Shen franchement honnêtement je trouve qu'il a été useless mais tout à partie j'ai jamais j'ai rarement vu je pense un Shen aussi inutile donc bon move de la part de Lissandra après c'est honnêtement ce qu'elle doit faire elle a pas 30 mires de choix Lissandra à part mettre son ultime et puis après Zonia c'est un peu c'est un peu une Lissandra j'ai envie de dire elle a pas le choix soit elle fait ça soit elle se fait défonce joli flash en tout cas pour temporiser donc le tonne de la part de Shen il manque une auto-attaque là le Shen qui aurait pu finir le joueur du coup là le Shen pour le finir qui met le flash ignite mais du coup il va mourir donc c'est un petit peu le bordel là ils vont juger bon bref c'est la game donc voilà on va s'arrêter là-dessus vous avez compris vous avez compris donc là bref j'aurais bien aimé voir le combo voilà c'est pour ça que j'ai insisté un petit peu parce que j'aurais kiffé voir ce petit combo un petit peu des familles ça aurait été extrêmement sympa malheureusement bon il n'arrivera pas donc juger ok donc voilà ok c'est plus un move en team qu'un coup de solo cube mais honnêtement c'est un move très facile à faire vraiment pour des joueurs aussi forts je suis convaincu que les joueurs sont largement aussi forts assez forts pour le faire simplement là c'est juste une coordination qui était un peu plus mauvaise je suis sûr que je regarde des games à des niveaux plus bas je suis convaincu que ça passe honnêtement parce que parce que c'est vraiment facile à faire honnêtement là juste je pense qu'ils se sont je ne sais pas si c'est assez ils ont dû s'embrouiller j'en sais rien mais en tout cas il y a eu un gros bordel ok en tout cas vous pouvez retrouver mon Yasio de A à Z vous retrouvez aussi le Shen de A à Z vous apprendrez à jouer à jouer Shen j'ai expliqué les techniques que Shen ici n'a pas pu utiliser mais qui pourront peut-être vous être utiles vous aurez le Shaco aussi un tuto sur Shaco donc voilà si vous voulez d'autres vidéos et pouvoir profiter un petit peu de tout ça ok en tout cas abonnez-vous sur ma chaîne YouTube donc j'irai à la scarte en cliquant sur le Ziggs ou le Chichi sinon voilà donc abonnez-vous cliquez dessus s'il vous plaît c'est important on est passé première chaîne mondiale de League of Legends dans le gaming et donc merci beaucoup première chaîne mondiale on était passé premier de LOL FR il y a plus de 7 mois maintenant 8 mois assez rapidement ça a été cool vous avez été super nombreux à nous soutenir donc merci beaucoup en termes de vues en termes de vues hebdomadaires on le rappelle c'est comme ça que sont classés les YouTubers ils ne sont pas classés par nombre d'abonnés parce que sinon c'est impossible en gros les anciens sont devant à l'infini mais c'est pas si simple en fait c'est pas parce qu'un YouTuber a beaucoup d'abonnés qu'il y a encore beaucoup dans ses vidéos il y a un système qui dépend donc voilà bref en tout cas merci beaucoup sachez que devant nous il y a en gros il y a encore Instalok il y a encore les chaînes officielles de League of Legends on ne les rattrapera malheureusement pas après les chaînes musicales la chaîne de skin et voilà eux on ne pourra pas les rattraper parce que ce sont tout simplement des marchés qui sont par exemple la musique c'est compliqué récupérer David Guetta non non c'est pas possible parce que genre les musiques qui bouclent c'est un peu niqué mais voilà donc j'espère que ça vous a plu en tout cas c'était une game solo QQR donc Challenger donc très très haut élo mais voilà donc on a essayé de pointer un peu les erreurs je ne dis pas qu'ils ont été nuls loin de là mais peut-être qu'ils auraient pu faire mieux je pense qu'ils se sont largement rendus compte si on faisait un déprouvé avec les joueurs je pense qu'ils seraient dégoûtés de leur game le Twitch malgré tout qui a très bien joué la Lissandra qui a très bien joué également donc deux joueurs qui se sont un petit peu mis en avant malheureusement voilà le combo je voulais vous le montrer je ne l'ai pas pu donc voilà c'est pas grave 4 minutes petite pause en tout cas sur le stream hop là je vais quitter la vidéo donc merci à tous d'avoir suivi et mettez des pouces à des familles si ça vous a intéressé